Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on va parler stratégie de KVK avec un guide pas mal du tout On va parler évidemment KVK et Event Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, pas d'excuses pour ne pas nous rejoindre Il suffit de cliquer sur le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay les amis Pas d'excuses pour ne pas être sur le Discord Et vous y retrouverez toutes les infos, les guides, toutes les screens et bien plus encore les amis Les amis, regardons déjà les events comme prévu On a eu le petit pop qui fait plaisir du Royaume Doré Alors le Royaume Doré je vous ai déjà fait un guide complet, un ROK guide complet Je pourrais vous faire une mise à jour bien évidemment si vous galérez N'hésitez pas à me le mettre en commentaire Sinon n'hésitez pas à aller voir le guide Ça permet d'arriver au moins au niveau 16 Voir l'étape la dernière, l'étage 20 Normalement il n'y a pas de problème Pour le reste on a le petit pop qui fait plaisir Chasse à l'histoire Alors je vous rappelle ce petit tips pour la chasse à l'histoire Les marteaux que vous voyez là Ces marteaux là vous pouvez les conserver Je vous invite à les garder les plus longtemps possible Faire un stock, je vous ai fait une vidéo Il y a de ça quelques semaines Je vous ai fait une ouverture de 220 je crois Pourquoi il faut les garder ? Puisque les étages qui sont des multiples de 5 Sont des étages de trésors occultes On peut choisir une récompense ultime Une récompense bien mieux Donc il faut faire le plus d'étages de multiples de 5 possible C'est bien pour ça qu'on conserve un maximum Regardez ça fait toujours plaisir Les petits parchemins on conserve un maximum Les marteaux on peut en prendre 30 à chaque fois 10, 20, 30 c'est gratuit Je suis de faire des barbares, des forts et de récolter dans la nature Et à chaque tour d'ici quelques semaines Vous aurez un stock suffisant Et si vous avez vraiment trop de gem Eh bien vous pouvez toujours acheter en plus des marteaux Si j'en achète les 120, ça fait un beau billet Ça fait 24 000 gem Alors oui évidemment je les ai Mais nous on ne va pas les investir là-dedans Pour le moment si vous voulez lâcher un peu de gem Je vous conseille de monter si vous le pouvez Votre forum d'état Vous le voyez, moi je suis niveau 17 Pour l'améliorer niveau 18, ça me coûterait 1450 gem Avec ces témoignages de sage Eh bien on va attendre, je vais continuer de les récolter Vous voyez comme vous, on avance à un rythme standard de joueur Middle spender, on va dire ça comme ça De petits dauphins Ça fait longtemps que je ne vous avais pas dit que je n'étais pas une baleine Mais un dauphin Donc on monte au rythme de dauphin Les amis, je vous disais, on va parler stratégie Avant d'aller voir les KVK Eh bien je voulais vous montrer ce guide qui est sorti C'est un guide qui a été mis pour le Sock Crystal Upgrade Et vous allez voir les exemples d'armes de stratégie Si vous vous retrouvez sur le nouveau système de KVK Les rois du Nil par exemple Eh bien regardez, il y a tout qui a été décrit Alors je vais vous mettre le lien Moi je l'ai trouvé sur un Discord Celui d'Absodian, il est vraiment énorme Je vais vous le mettre évidemment sur le Discord de la chaîne Dans la partie Rock Info Ce sera très simple à trouver Vous le voyez, on a le descriptif Sans aller cliquer dessus et sans entrer On a le descriptif complet de chacun des skills Alors il y a plusieurs onglets On est sur le roi du Nil La stratégie du roi du Nil Il y a le descriptif complet de chacun des skills Ça permet déjà d'anticiper Alors oui c'est en anglais Mais un petit coup de Google Translate Ça fait plaisir et puis c'est pas très compliqué Voyez, la healing speed by 15% Bon bah ça augmente Le speed des soins de 15% Là c'est vraiment très simple Tout est assez simple à traduire En général si vous avez des doutes N'hésitez pas, un coup de Translate Et ça fait plaisir Et surtout pour par exemple Le soc du roi du Nil Puisqu'on est bien sur un soc Et bien on se retrouve avec des exemples d'arbres Et là je trouve que c'est vraiment ça Qui fait la grosse plus-value de ce guide Regardez par exemple Il vous donne un arbre pour Encore une fois C'est des exemples Il y a d'autres optimisations Et j'en ai vu rarement Des exemples de stratégie D'arbres de stratégie Pour le roi du Nil Et on va être de plus en plus nombreux A le faire Puisque Lilith Comme vous l'avez vu Nous contraint à aller dedans En limitant les inscriptions Comme vous allez le voir Sur mon KVK Et bien on a un arbre Par exemple en open field Et attention c'est précisé En open field Pour se battre Mais pas de swarm Il précise bien Regardez Il vous montre Quel skill on prend Et dans quel ordre Vous commencez par le support Vous faites quick march Après on fait toil Je crois que ça s'appelle toil S'il manque pas de lettres Après on fait terrifying display Non non Après pardon Le 3 il est où le 3 On fait Ken blade Après on fait le 4 Aggression On est remonté tout en haut Au niveau du leadership Le 5 terrifying display Puis on passe au 6 Half seeing C'est half ou hal C'est hal Seeing eye Puis après on passe Au 7 compassion 8 medical skill 9 oil of rage Et c'est tout On a mis tous nos points Là il en a encore 4 sur le truc Mais parce qu'il n'a pas l'arbre Qui est rempli Vous le voyez Il y a encore des skills grisés Donc c'est un exemple Pour un arbre de fight En open field Ensuite on a un exemple Également en rallye Et garnison leader Et il précise C'est pour les spenders Sauf quand même Une petite cb qui fait plaisir Et on commence pareil Quick march Vous avez vu Deux exemples Il conseille quick march Ensuite Ken blade Ensuite speakered armor Puis après on continue Survival Survival of the fittest Sur leadership On va jusqu'au bout Sur le leadership On va chercher Fearless charger Après compassion en warfare L'arbre du milieu Puis le triomphant march La marche triomphante Donc on a deux arbres Au moins d'exemple C'est toujours ça De prix Avoir deux petits arbres Et on a le troisième Et dernier Qui là est pour Les fillers Les farms Et les alts En général Vous le mettez donc Sur vos comptes De soutien Cet exemple Quick march On commence toujours Vous avez vu Toujours quick march Sur le support Puis en numéro deux Refining Process Compassion Sur l'arbre warfare Triomphante marche Divine Blessing Et on finit avec teamwork Là au milieu On va chercher le six Donc on a trois arbres différents Où sur les trois On va chercher Des skills différents Quand on fait De l'open field On va chercher Le dernier skill Du dernier arbres Le support Quand on est Rally leader Ou garnison leader Et bien on va chercher Fearless charger Le dernier skill Du leadership Et quand on est En soutien On prend Filler Farm Halt Quand on a des comptes De soutien On prend L'arbre warfare On va chercher Le skill teamwork Au milieu J'ai trouvé ça Très intéressant Merci encore une fois Au cadet 1592 Pour ces arbres d'exemple J'en ai pas vu ailleurs C'est pour ça Que je voulais vous le partager Mais il n'y a pas que ça Il y a aussi Les technologies cristal Sur ce J'aime bien le disclaimer Use at your own risk Utilisez le à vos risques et périls On peut traduire ça Ou à votre propre risque On le voit aussi ce tableau Donc sur le soc En technologie de cristal Il vous dit Le temps sur les tech Le coût Et le nombre de coins Et il vous le dit aussi Comment monter Regardez C'est vraiment Je trouve ça vraiment Vraiment très bien fait On monte Il nous dit Combien de temps Au bout de combien de temps On doit le monter Et on doit arriver Au bout de 32 jours 6h 9 minutes Et 5 secondes Sur surprise Strike Donc c'est vraiment Vraiment intéressant On a pareil On l'a sur la saison de conquête Tech 3.0 L'ancien système Franchement très sympa Ce fichier Je vous le conseille surtout Pour la partie Donc roi du Nil Si vous en avez d'autres De ce niveau là Ou équivalent Ou avec des exemples D'arbres N'hésitez pas les amis A me le mettre en commentaire Ou à venir le mettre Sur le discord Encore mieux Afin de le partager Avec la communauté Plus on aura d'arbres D'exemples Plus on sera bien Lorsqu'on va avoir Ce KVK qui pop Sachant que Comme je vous le disais Regardez On retourne In game Lilith limite A limiter par exemple Sur mon KVK Lorsque ça a pop On ne pouvait pas aller En hymne heroïque Le marge des âges Laisse tomber Il est mort Et le conquête du désert Non plus on ne pouvait pas y aller On pouvait aller juste En lutte des 8 Comme on l'avait Alors ils n'ont pas limité Le nombre d'inscriptions On était 74 royaumes Aller en lutte des 8 Ou en roi du Nil 187 Donc vous comprenez bien Pourquoi les exemples d'arbres Vont être utiles Donc plus on en a Plus on partagera Et plus on sera efficace Sur le field Et sur le fight En parlant de field Et de fight On va parler KVK Les amis Et regardez Ce petit screen Qui fait plaisir Et on y vient Du facebook On est sur le C1-16-34 Et regardez C'est assez hallucinant Sur la défense de porte Le nombre de tourelles Que les mecs ont posé Ils ont transformé évidemment Le commandant En prenant le skill Et la formation Et ils se sont posés Et c'était le bordel Sans nom Regardez Ca devient n'importe quoi On l'avait déjà vu Que le système de tourelles Il y avait quand même Des abus Après Rise of Fortress C'est Rise of Tower A présent Est-ce qu'on va avoir ça Dans tous les gros KVK On va vite le savoir Notamment avec le KVK Du 13-65 Où il va avoir Des zones énormes De défense Et des gros stratèges On va bien voir Comment ça va se passer Sur cette zone là Si on va avoir ce KVK Le C1 16-34 Vous allez voir C'est très simple On va avoir le retour En temps réel S'ils ont gagné Parce que j'ai regardé Les coordonnées S'ils ont gagné Sur ce KVK Avec cette technique Donc on est sur Un KVK En hymne héroïque C'est un 11-34 Il n'y a plus de brume Puisqu'on est sur des portes De niveau 7 On a des royaumes D'un bon niveau Quand même On n'est pas sur du petit royaume Et c'était sur cette zone là Sur cette porte là Quand on avait un maximum de tours Et vous le voyez Et bien Il n'y a plus Les joueurs Qui se sont mis en formation Mais Ils n'ont pas pour autant Avancé Sur cette zone là Si on voit Ça n'a pas bougé Les forteresses en face De leurs adversaires Sont toujours là Donc eux Cette stratégie D'avoir mis masse tour Bon Ça ne leur a pas été Pour le moment Très profitable On verra par la suite Ce que ça donne On pourra toujours Revenir voir Ce KVK Dans les KVK Qu'il faut absolument Suivre en ce moment Les amis Et surtout En hymne héroïque Vu qu'on n'a plus La brume Et bien Il s'agit D'un KVK Alors regardez Il y en a pas mal Qui ont commencé Et il y en a Qui sont sur Très proches De l'ouverture Des dernières portes Il s'agit D'un KVK Bien connu Ou du moins D'un royaume De plusieurs royaumes De deux royaumes Bien connu Il n'y en a pas Des milliards Je vais le taper Parce que sinon Je ne vais jamais Le retrouver Dans la liste Ou si Ça me permettra De voir Si j'en ai raté Un au passage Si je ne dis pas de bêtises Il s'agit du C1 On doit être sur le 1640 Non on n'est pas Sur cette zone là Il y en a tellement En 30 jours Lilith On a lancé tellement D'un coup Est-ce qu'ils sont sortis Du statut impérium ? Non voilà Il s'agit du KVK C1 1635 Les amis Avec le 1916 Qui a perdu Son statut impérium Et le 1429 Et vous le voyez On a d'autres Gros royaumes Il n'y a que Huit royaumes Ce qui veut dire Qu'on est sur Des royaumes Qui ne sont pas Sur un gros niveau D'impérium C'est des petits impériums C'est des petits impériums Ou à la frontière De l'impérium Alors si on regarde Le nom des alliances On reconnait que Très peu de noms Sur les 4 premiers Les SJ32 On les a vus Ceux en Ligue Osiris Mais ils n'ont pas été Si loin que ça On a le 1429 Qui évidemment Est un petit impérium Mais c'est tout Mais on est sur des royaumes Qui ont quand même Eu des gros joueurs Comme le 1916 Regardons ce que ça donne A 30 jours On se rapproche De l'ouverture finale Des portes Donc de ce côté là On retrouve les hubs Qui sont avec Les SQ16 Les SQ16 Et les T2A Qui sont les alliances Je dirais Les plus connus Sur cette zone là Et du 1916 Les SQ16 Ils ont eu notamment Un très très gros spender Une méga baleine Qui était bien connue Dans le jeu Qui était Death Squad C'était un très très gros spender Qui a arrêté le jeu Maintenant depuis Et d'ailleurs Regardez Si on regarde Sur ce côté là Les SQ16 C'est bien eux Qui ont le terrain En violet Je ne dis pas de bêtises Les SQ16 Ils sont là Ils ont posé De la forteresse Ils ont mis Des tourelles Donc ils avancent Sur cette zone là Ils avancent tranquillement Donc par là Ça brûle par là Ou c'est à qui Est cette tourelle La question c'est A qui est les ZRK Les ZRK Viennent de quel royaume Bon les RDRK Viennent des Homes Donc ils sont bien Dans le même camp Ils viennent bien Du même royaume Regardons les membres De l'Alliance Par exemple Le leader Ça a l'air d'être De la sub Le 1429 On est bien sur le côté Du 1429 Alors est-ce que du coup On a quelque chose Qui brûle D'un des côtés Ou est-ce que Les mecs pour le moment Sont en prise De fight Ça ne pousse pas Mais ils sont vraiment Vraiment très entourés Pour le moment Ça ne bouge pas Des masses A cette heure Les mecs doivent dormir Mais c'est bien autour De la forteresse Ils n'ont pas L'attention De se laisser intimider Ça tient pour le moment Ça tient Ça n'avance pas Ça n'avance d'aucun côté Pour le moment Ça tient pas mal C'est étonnant Mais ça tient pas mal Parce que Ça a l'air Un petit peu De cette fée Défoncée tout de même Qui de l'autre côté Qu'est-ce que ça donne De l'autre côté On se retrouve Ah il y a Beaucoup 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 Plus de forteresses De ce côté là Donc on est bien Sur un combat Bloc du nord Les deux du nord Contre les deux du sud Sur ce bloc là Qu'est-ce que ça donne Sur ce bloc là Les home Les home Est-ce qu'ils arrivent A faire cramer Les forteresses Là c'est beaucoup plus clair Il n'y a pas de problème De territoire La forteresse a brûlé Et brûle toujours Donc les home C'est en train de gagner Celle là Ne brûle plus Celle des nudie On peut dire donc Que sur ce caveka là On a un avantage Technique Du côté gauche C'est bien évidemment Les home Qui ont pris l'avantage Le nord De ce côté là C'est plus tant d'axe C'est plus tant d'axe Ça tient bien On va voir Si on arrive Ils arrivent Alors là pour le moment Ils ont bien bloqué Tout le long du mur On va voir S'ils arrivent A sortir De là Et dérouler Pour renvoyer Les autres chez eux Mais pour le moment Ça tient Ils arrivent Et ça tient Des deux côtés Je suis surpris Je pensais qu'avec une prise de position Avancée comme ça Le 1916 N'arriverait pas Ça se fight bien Le 1916 N'arriverait pas A avancer Ou à tenir Mais là Ils tiennent tranquille Enfin ils tiennent tranquille Ils tiennent pour le moment On va voir ce que ça donne A terme Voyez ça aussi Ça pose quand même Quelques petites tourelles Les mecs laissent pas En stationnaire leurs troupes L'avantage Quand on le voit Dans ce genre de position Quand on laisse des troupes En stationnaire Et qu'on le met en tourelle L'avantage C'est que dès qu'un ennemi approche Et bien Il va plus ou moins Se faire shooter Par toutes les tourelles Si on a configuré Toutes ses troupes Et dès le moment Qu'on va cliquer dessus Tous d'un coup Sans déplacement Avec la distance On va pouvoir Le retirer dessus Vraiment pas mal Comme stratégie A voir Ce qu'on peut en faire Sans transformer le jeu non plus Comme je vous le disais En Rise of Tower On retourne sur mon KVK Les amis Et pour finir On va se faire Une petite ouverture De coffre Avec Avec une information Complémentaire Sur les coffres Certains d'entre vous Paris Sur des nouvelles arrivées Encore une fois Dans les coffres légendaires Certains pensent Alors comme vous le voyez Xianu et Edwige Ont été rajoutés Dans les coffres légendaires Certains d'entre vous Ont dit Qu'il y avait des rumeurs Comme quoi D'autres commandants D'autres commandants Légendaires Allaient être rajoutés Dans ces coffres là Ca serait bien Ca serait sympa D'en rajouter Puisqu'on commence A avoir pas mal De commandants Je peux faire tout Ouvrir d'un coup Ouvrir les 15 Je fais une ouverture A 15 J'ouvre tout Est-ce que je vais avoir Un bon tirage Et bien non Un tirage totalement éclaté J'en ai 5 pour 15 Il aurait fallu en avoir 6 ou 7 Pas terrible du tout Ce tirage Et j'ai récupéré une pièce Ca me permettra D'acheter J'aurais mieux fait D'acheter des sculptures en or Directement J'aurais mieux fait Donc de ne pas faire le tirage Et on va voir Au niveau des clés J'en ai 37 clés en or Et les clés de cristal 123 J'ai vu pas mal D'entre vous Des screens Qui ont eu de la chance Sur l'ouverture des clés de cristal Et bien écoutez Je l'ai dit Je le fais donc Et bien il y a peut-être Un signe Puisque vous le voyez 123 clés Je viens de prendre Un petit plan de cendre de l'aube Santé de la cavalerie Plus 12 C'est l'un des meilleurs pantalons Pour la cavalerie Donc très très bien D'avoir pris Les jambières Du plan de l'aube On est très bien Donc du coup Je ne voulais pas faire mes 37 clés Mais je vais faire Mes 37 clés également Est-ce que j'ai un tirage ? Non là pour le coup Avec mes 37 clés J'ai l'air d'avoir un tirage éclaté 5, 7, 12, 14, 17, 20, 23 23 c'est pas terrible non plus C'est pas le meilleur tirage de ma life Mais c'est pas grave Pour un vendredi On va s'en contenter Et puis je conserve Mes clés en argent Mes clés en argent C'est dur à dire un vendredi Pour faire une méga ouverture Quand j'en aurais besoin Ou tout simplement Les stocker Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo Ce vendredi J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé Et de toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Un excellent week-end à tous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501